Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission « Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute ». Je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Koku, Abedobo Samuel. « Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute ». Qu'est-ce que j'entends ce matin? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous communiquer encore? J'entends la phrase « Les vertus du pardon ». Les vertus du pardon. Bien-aimés auditeurs et auditrices, nous lisons dans Matthieu chapitre 18, versets 21 à 22. Matthieu 18, versets 21 à 22. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? sera-ce jusqu'à sept fois? » Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à septante fois, sept fois. » « Bien-aimés dans le Seigneur, le pardon, qu'est-ce que c'est? » Le pardon est très profond. Pardonner, c'est oublier les offrandes. Lorsque quelqu'un vous offense et que ça crée de grandes plaies dans votre cœur, vous devez le pardonner. Le pardon est réservé uniquement aux gens matures. Si vous n'êtes pas matures, vous ne pouvez pas pardonner. Parce qu'avant de pardonner, il faut comprendre ce que c'est que les offenses. Le pardon est un acte par lequel on oublie par amour ce qu'on nous a fait de mal. Pardonner, c'est remettre à la personne qui t'a offensé ce qu'il t'a fait. Non, ce que tu me donnes là, je te le redonne. Je ne veux pas garder ça. La Bible nous dit que Pierre, un jour, a demandé à Jésus-Christ « Seigneur, si mon frère pêche contre moi, dois-je lui pardonner jusqu'à sept fois? » Alors Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais plutôt jusqu'à septante fois, sept fois. » C'est-à-dire, 70 fois sept. Si nous faisons un petit calcul, ça fait à peu près 490. Est-ce que je vais commencer par dire à mon frère « Je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne jusqu'à 490 fois? » Non, le pardon doit être total et parfait. Le pardon, pardonner, c'est oublier les offenses. Pardonner, c'est ôter de son cœur le mal qui te gangrène. Lorsque vous ne pardonnez pas, vous devenez malade. Lorsque vous ne pardonnez pas, vous devenez malheureux. Lorsque vous ne pardonnez pas, vous devenez lié. La première chose à connaître concernant le pardon, c'est que lorsque vous pardonnez votre frère qui vous a offensé, vous serez libéré. Le pardon libère. La deuxième chose, le pardon vous rend heureux. Pardonner, c'est chercher la voie d'être heureux. Lorsque votre cœur est libéré, ça vous procure la joie. Donc, le pardon vous rend heureux. La troisième chose que le pardon peut faire dans votre vie, c'est qu'il vous donnera la paix. Celui qui pardonne est en paix avec lui-même. Lorsque vous ne pardonnez pas, vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Le non-pardon vous rend malheureux. Le non-pardon vous rend triste. Vous êtes lié parce que vous n'avez pas pardonné. Alors, rapidement, si nous pouvons nous rappeler de ce que nous venons de dire, la première chose, le pardon rend libre. La deuxième chose, le pardon vous rend heureux. La troisième chose, le pardon vous procure la paix. Quatrième vertu pour le pardon. Le pardon vous donne la maturité. Lorsque vous pardonnez, vous rentrez dans une autre dimension élevée. Le pardon est réservé aux gens matures. Pardon, pardonne ton frère et tu vas surmonter certaines épreuves dans la vie. Le pardon est fait pour les gens matures. La cinquième chose, la cinquième chose à connaître concernant le pardon. Lorsque vous pardonnez, Dieu vous pardonne. Alors, le pardon attire l'attention de Dieu sur un individu. Le pardon vous amène la grâce, la faveur de Dieu. C'est la sixième chose. Lorsque vous pardonnez, vous bénéficiez de la grâce de Dieu. Lorsque vous pardonnez, vous bénéficiez de la grâce de Dieu. Si vous pardonnez les offenses de vos frères, votre Père Céleste, qui est dans les cieux, vous pardonnera également. Oui, le pardon nous amène à être dans la présence de Dieu. Septième chose, le pardon nous fait bénéficier de la présence de Dieu. Lorsque vous pardonnez, vous êtes dans la présence de Dieu. La Bible nous dit que lorsque Caïn a tué son frère Abel, il a gardé quelque chose dans le cœur. Il a été offensé, il a été touché, il a été blessé. Pourquoi? Parce que le Seigneur a exaucé le sacrifice de son frère et pour lui, son sacrifice a été rejeté. Donc, il a été aigri contre son frère et aigri contre Dieu. Cela l'a encore poussé au meurtre. Il a commis le premier meurtre. Et cela l'a poussé aussi à haïr Dieu. Lorsque vous ne pardonnez pas votre frère, vous avez la haine pour lui et pour Dieu sans le savoir. Vous n'aimerez jamais la présence de Dieu. Lorsque vous pardonnez, vous êtes libre à nager dans la présence de Dieu. C'est pour cela que le pardon est très important. Pardonnez et vous aurez la paix. Pardonnez, vous aurez la joie. Pardonnez et vous aurez la présence de Dieu. Bien-aimés, auditeurs et auditrices. La huitième chose à connaître sur le pardon. Le pardon. Pardonnez son frère. Le pardon attire la bénédiction de Dieu. Lorsque vous pardonnez votre frère, la porte de bénédiction s'ouvre pour vous. Pardonne ton frère et tu seras béni. Lorsque vous ne pardonnez pas, vous fermez la porte d'opportunité qui peut s'ouvrir dans votre vie. Pardonnez et vous serez béni. Le pardon attire la bénédiction. Neuvième chose à connaître sur le pardon. Lorsque vous pardonnez votre frère, vous avez l'amitié du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit ne peut pas marcher avec celui qui a la reine dans le cœur. Lorsque je pardonne à mon frère, à partir du moment que je le pardonne, je ne bénéficie de l'amitié du Saint-Esprit. Voilà les neuf choses que nous pouvons connaître et savoir concernant les vertus du pardon. Pardonnez. Que le Seigneur soit avec nous, qui nous aide à pouvoir pardonner nos frères qui nous ont offensés. Que la paix de Dieu garde nos pensées et nos cœurs. Paix et joie à nos cœurs. Vous venez d'écouter la voix de vos serviteurs. Sanvi Koku, Apetokbos Samuel. Il n'est pas encore tard pour pardonner. Car le meilleur reste toujours à venir. Bye bye et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Voici une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501